et les amis on se trouve pour une nouvelle vidéo on se trouve pour mes achats manga du mois d'octobre je sais que ça va faire deux vidéos d'achat d'affilée entre septembre et octobre parce que je ne vous ai pas posté de vidéos j'ai hésité à vous en poster une entre les deux puis en fait non voilà parce que ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun sens du coup voilà donc n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que ça vous plairait sur la chaîne parce qu'en ce moment c'est très peu rempli et je m'en excuse alors tout d'abord au mois d'octobre il n'y a pas eu grande suite de sorties pour ma part pour les mangas que j'ai ici il n'y a pas vraiment eu de sorties à part le tome 3 de A tes côtés il a l'air d'être super cool je ne l'ai pas lu parce que je n'ai pas forcément le temps mais vous aurez une lecture bientôt sur la chaîne j'en ai tourné une d'ailleurs j'entendrai peut-être une autre après parce que pendant les vacances je pense que je vais lire donc essayer de rattraper un peu mon retard donc vous aurez une grosse vidéo je pense je ne vais pas me prononcer mais normalement je devrais lire un peu plus que l'école c'est un peu compliqué ensuite vu que je ne prends que 4 tomes par mois je me suis pris une série entière donc Running Girl je vais mettre là parce que sinon il y a le reflet Running Girl qui est une série qui traite l'handicap qui traite un peu les jeux paralympiques donc j'aime beaucoup déjà le sport les situations de handicap donc si on combine les deux et qu'on fait Running Girl bah ça ne peut que me plaire donc je suis contente de cette série donc j'ai pris les 3 tomes pourquoi me priver d'avoir une série complète je ne regrette pas forcément mon achat mais je pense que j'aurais peut-être dû prendre une série qui coûtait plus cher ce mois-ci parce que j'avais plus l'opportunité d'en prendre mais bon c'est pas très grave au moins j'ai une série entière je suis contente donc on ne va pas se plaindre non plus voilà donc les 3 tomes alors oui j'ai gardé tout ce qui était dessus parce qu'il y a des petits bandes rots enfin des bandeaux en fait sur les tomes je les ai gardé ils sont avec mes enchantillons manga donc voilà pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble le dessin alors j'adore vraiment le dessin est juste magnifique j'ai eu la chance d'avoir l'échantillon gratuit avec un tome de Perfect World donc ça tombait bien parce que c'était un peu on va dire le lien enfin le rapport il y avait un vrai rapport en fait c'était vraiment utile qu'ils mettent dans ce tome là et pas dans un autre donc voilà ensuite ce n'est pas un achat du mois d'octobre c'est un achat du mois de septembre mais je ne l'ai réceptionné qu'au mois d'octobre donc je me suis dit pourquoi pas l'intégrer aux achats d'octobre sachant que je ne l'ai payé qu'au mois d'octobre quoi donc pour moi c'est achat du mois d'octobre voilà alors je pense que vous savez ce que c'est si vous me suivez sur la chaîne j'en ai parlé deux fois deux fois dans mes vidéos donc je pense que vous devez être au courant donc tout d'abord c'est le tome 2 donc qui regroupe le tome 5 et 6 de Naruto alors honnêtement j'avais hésité de me faire l'abonnement et au final je l'ai fait je le fais et on verra bien et je pense qu'au moins ça me permettra d'avoir Naruto dans ma collection sans me casser la tête acheter les 72 tomes parce que les 72 tomes seront réduits à une trentaine de tomes donc ça réduit énormément la collection donc voilà voilà donc je suis plutôt contente et les écartistes ne sont pas dégueux vraiment les planches ne sont vraiment pas dégueux donc évidemment donc j'ai payé en fait que le tome le tome 2 parce que le tome 3 vous allez rire mais je me suis gourée entre les deux ce que je viens de vous présenter c'est le tome 3 qui est gratuit et là on a le tome 2 qui regroupe le tome 4 le tome 3 et 4 parce que je vous dis le tome 4 et 5 enfin 5 et 6 bizarre donc oui le tome 2 c'est celui-là donc vraiment les schémas enfin les trucs ne sont pas dégueux et j'adore tout simplement et je pense que je vais me mettre dessus mais soit j'attends d'avoir la collection entière pour me mettre dessus soit en vrai non ça m'aide du temps parce que c'est tout pour les deux mois je les paye pour les un mois je les reçois donc voilà peut-être que je vais me mettre dessus parce que j'ai quand même déjà 6 j'ai déjà 6 tomes donc pourquoi pas me mettre dessus et puis pourquoi je commence le manga et pas l'animé parce qu'au moins il n'y a pas les épisodes filler comme dans les mangas comme dans les animés donc c'est beaucoup mieux vraiment pour ceux qui n'aiment pas les animés à rallonge comme moi c'est 10 fois mieux voilà du coup du coup voilà donc j'espère que la petite vidéo achat manga vous a plu donc vraiment il n'y a pas beaucoup de nouveautés enfin de continuer de séries qui m'avaient plu au mois d'octobre les nouveautés au mois d'octobre m'avaient pas mal plu mais je n'avais pas pu les prendre parce que je ne voulais pas commencer d'autres séries d'ailleurs c'est aussi pour ça d'ailleurs mais sinon j'ai j'ai pris quand même une série courte donc oui comme je vous ai dit la semaine le l'achat manga du mois de septembre je ne préligerai que les séries courtes pour augmenter ma manga texte sans avoir trop de trous dans ma manga tech j'ai assez de trous comme ça avec mes séries finies déjà donc voilà donc il y a encore un manga qui n'a encore qu'un seul tome peut-être que je me troncure un peu la suite quand même mais voilà donc je suis un peu contente de mon achat donc c'est vrai que ce n'est pas forcément beaucoup et c'est que de l'achat manga enfin de la nouvelle édition de Akata donc ça me fait bizarre j'ai deux séries de l'ancienne collection et une série de la nouvelle collection donc ça me fait très très bizarre d'avoir les deux séries en fait deux collections donc voilà donc rajouter à ça aux deux gros de Pave et de Naruto et je pense qu'on a de quoi lire sachant que je n'ai toujours pas lu toutes mes séries donc c'est en cours de ah ouais c'est en cours de de lecture donc voilà ah ouais non mais on voit rien on est d'accord je suis galérée à faire la miniature bref bref dites moi en commentaire si vous avez lu Running Girl et si vous avez lu à tes côtés aussi tome 3 sans me spoiler évidemment mais me dire un peu si c'est bizarre etc voilà me spoiler pas les tomes mais dites moi un peu en commentaire ce que vous pensez de chaque série que je vous ai présenté comme toujours je vous les lis tous donc voilà allez bye